salut à tous les amis pour une nouvelle vidéo sur une vidéo de déballage sur un xiaomi redmi note 9s donc c'est un smartphone milieu de gamme de xiaomi et il coûte 250 euros mais sur banggood on peut le trouver à 100 euros d'ailleurs je vous mettrai en description donc aujourd'hui on va faire une vidéo déballage du redmi note 9s et je ferai également une vidéo de test quand je l'aurai testé donc tout d'abord on va enlever ce truc donc voilà donc on va enlever ça donc là nous avons le téléphone donc ici c'est la version 64 giga et 4 giga de ram non 4 giga de ram et 64 giga donc tout d'abord bas le chômier redmi note 9s c'est l'homologue du redmi note 9 pro redmi note 9 pro un peu plus performant un peu plus meilleur mais il coûte plus cher donc c'est comme si disons le redmi note 9s et le redmi note 9 pro presque exactement les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes caractéristiques disons sauf que la caméra du note 9s à un 48 le 9 pro c'est un 64 mégapix donc tout d'abord là on a ici là la notice il n'y a rien marqué ok ok ici c'est là où on trouve bas ça c'est le tiroir carte sim et voilà le coeur de ce qui est le plus important voilà le téléphone le chômier redmi note 9s donc là donc ils nous disent des caractéristiques on quoi comme c'est un dragon 720 j'ai moi je trouve que c'est plutôt performant pour son prix bah franchement c'est l'équivalent du snapdragon et lui du médiathèque et le g90 on a aussi un capteur de 48 mégapixels vous aurez quatre capteurs donc c'est pas mal par contre vous aurez une caméra photo de 16 mégapixels pour faire de bonnes cellules donc vous aurez un 6,67 pouces full hd plus un écran 1080p et d'autres displays un peu pour protéger l'écran je crois on a une grosse batterie c'est vraiment sur quoi fort 5000 millions ampères heures 5020 millions ampères heures donc on va arrondir ça à 5000 millions ampères heures batterie vous aurez une recharge rapide de 18 watts donc voilà donc personnellement on va enlever ce truc donc on va enlever je laisse les séquences ASMR donc voilà le téléphone voilà voilà donc personnellement il est en noir mais personnellement j'ai remarqué qu'il brille beaucoup donc ce que j'ai remarqué bah bah on a un dos en plastique mais il voulait nous donner bah à l'impression que c'est un dos en verre mais en fait c'est en plastique donc j'ai remarqué il glisse facilement donc je vous recommande de mettre une coque de protection d'ailleurs il y en a déjà fourni donc c'est pas vraiment un problème donc là c'est là pour le lecteur d'empresse digital si vous voulez dévouer votre smartphone avec le lecteur d'empresse digital vous faites comme ça il est pas sur le dos pas sur l'écran il est là donc vous aurez le capteur photo donc la partie photo il est au milieu de vous aurez là c'est un 48 mc pour capteur principal un ultra grand toque de 8 millions de pixels un autre de 5 micapixels pour la macro et un 2 micapixels pour la profondeur du champ ça c'est le flash donc là on a un poinçon donc après le téléphone on a aussi la coque on a sa salée aux notices mais personnellement là aussi ça c'est la garantie donc ça peut être pourtant donc la notice c'est pas tellement intéressant parce que presque personne de la lit ça par contre c'est intéressant c'est la coque de protection et ça c'est là pour mettre le tiroir micro sim donc nous allons allumer le portable donc voilà qu'on va allumer le téléphone on va mettre la coque pourquoi il s'allume pas qu'on va mettre la coque pour afin qu'ils soient un peu plus protégés disons que je pense que c'est très bien donc voilà on va lui mettre les fois enfin je sais pas comment peut-être y'a un autre bouton pour l'allumer ou peut-être qu'il est déchargé c'est ça ça c'est pas impossible non il est en effet il ya encore de la batterie et d'ailleurs bas c'est rigolo mais ça bah on a un truc qui se renferme comme ça c'est pour brancher le téléphone c'est un peu rigolo mais ça permet de protéger l'eau contre l'eau c'est à dire s'il ya l'eau bas ça n'entra pas dans la prise jack donc il ya nuit 11 le système d'exploitation donc ce que j'aime bien c'est la partie design on a un on a un poinçon on n'a pas de don coche donc ça c'est plutôt pas mal pour de saucer quand au roux ou pour savoir sur bon goût donc là on va aller on va aller là voilà donc choisir une langue français ok non 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 merci je vais pas augmenter la tête du texte que france sélectionner votre région france donc ok je suis content donc là on doit se connecter à réseaux bon on peut faire ignorer parce que c'est pas le plus important c'est les accords utilisateurs là et des choses importantes j'ai dû accepter l'accords utilisateurs à nana nina nana donc la carte sim donc on en mettra plus tard donc la service google patati patata patati donc voilà ça charge donc définir le mot de passe donc on va mettre un mot de passe on se rejoint après donc là on a les paramètres supplémentaires ok mise à jour automatique du système donc ça je pense que c'est pratique donc on fait ça donc il nous dit choisir le thème classique limité moi je préfère classique parce qu'il est plus stylé celui de showy donc configuration terminé vous êtes prêts à faire sensation donc maintenant on va démarrer le téléphone rien franchement je le trouve vraiment assez stylé donc j'ai oublié de vous le dire mais le truc bah le truc envers le derrière du téléphone mais il prend assez de traces de doigts moi je pense que c'est un peu dommage parce que le raid du 9 c'est le raid du 9 que je viens que j'ai testé dans des autres vidéos et ben bah il prend il prenait pas tellement les traces de doigts donc là voilà donc là on est sur le launcher donc voilà donc nous allons bah voilà bah c'était une vidéo de déballage et personnellement bah on va personnellement ce que j'ai vraiment hâte de voir c'est quand tu m'as pixel j'ai vraiment envie de tester la qualité photo donc ok autorisé donc refuser donc voilà donc voilà donc voilà c'est la fête de cette vidéo je ferai une vidéo de test sur le shangai mi note 9 s donc voilà c'est la fête de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas vous abonner si vous n'oubliez d'activer la cloche de notification avec un pouce bleu ça m'encourage énormément et partager les vidéos amis pour partager le plaisir de visionner cette vidéo bon allez ciao et à la prochaine et à la prochaine